C'est vrai que c'est une pâcherie se tourne au Liban. Non seulement Saad Hariri jette l'éponge, mais il invite son parti à faire la même chose. Muriel Paradon, bonjour. Bonjour. Journaliste au service international de RFI, Saad Hariri, figure politique majeure du pays. Pourquoi se retire-t-il ? Oui, alors il a annoncé il y a quelques jours les larmes aux yeux, le retrait de la vie politique. C'est effectivement un poids lourd. Il a été trois fois Premier ministre. Il a expliqué les raisons de son départ. Je le cite, il n'existe aucune opportunité positive au Liban en raison de l'influence iranienne sur le pays, du désordre international, des divisions internes, du confessionnalisme et du délitement de l'État. Ça fait beaucoup. On va revenir sur l'influence iranienne parce qu'elle est bien présente au Liban avec le Hezbollah. Saad Hariri a dû composer avec le parti chiite pour gouverner et cela lui a été reproché par l'Arabie saoudite, un grand ennemi de l'Iran qui soutenait Saad Hariri. Il l'a lâché, il l'a même forcé à démissionner de son poste de Premier ministre. Souvenez-vous, c'était en 2017. On lui reprochait justement d'être trop conciliant avec le Hezbollah. Ça a été une expérience traumatisante pour Saad Hariri. Il a pu retourner ensuite au Liban, a repris ses fonctions, mais il n'a pas vraiment regagné la confiance des Saoudiens. Il a aussi perdu beaucoup d'argent avec son groupe de construction Saoudi-Ogé. Il est criblé de dettes. Ensuite, il a été affaibli par les législatives de 2018. Et puis, en 2019, il a démissionné avec, vous savez, ce grand mouvement de contestation populaire contre toute la classe politique dénoncée comme incompétente et corrompue. Alors, en 2020, il a été quand même rappelé pour former un nouveau gouvernement, mais il a jeté l'éponge, invoquant des divisions internes. Donc, on a l'impression que Saad Hariri est arrivé au bout de ce parcours, affaibli, abandonné par ses alliés. Alors, lors de cette allocution où il a annoncé son retrait, il a reconnu que ce qu'il avait réussi à faire quand même, c'était de préserver durant toutes ces années le Liban de la guerre civile, au prix de nombreux compromis, notamment avec le Hezbollah. Mais il n'a pas réussi à assurer le bien-être économique de la population. Vous savez, le Liban est plongé dans une crise économique et financière sans précédent. Les Libanais vivent aujourd'hui simplement avec des aides et l'État est complètement délité. Après ce départ, Muriel Paradon, faut-il s'attendre à des tensions ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas eu. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations dans la rue, sans violence, de manifestations de regrets des partisans de Saad Hariri. Les sunnites se sentent un peu abandonnés par... Effectivement, c'est un poids lourd. Son parti est le principal représentant de la classe politique sunnite. C'est toute une dynastie aussi qui s'éteint, entre guillemets. Rafi Hariri, son père assassiné en 2005, avait été un puissant Premier ministre du Liban avant lui. À la fois, Rafi Hariri est aussi critiqué par les sunnites aussi, comme faisant partie de cette classe politique honnie, qui a fait main basse sur le Liban pendant des décennies, sans s'occuper vraiment du sort des Libanais. Donc, certains expriment aussi leur satisfaction après ce retrait, le souhait qu'ils soient remplacés par d'autres. En tout cas, pour une majorité des sunnites, ils ont l'impression aujourd'hui d'être un peu orphelins, après le départ de Saad Hariri. Vous avez une autre question, Freddy ? Une dernière. Oui, une dernière. Étant donné qu'il est une figure de proue de la communauté sunnite et qu'il a demandé les boycotts de son parti, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura aucune représentation sunnite à ces élections du mois de mai ? Des élections dans cinq mois, effectivement. Dans trois mois, Muriel Paradon ? Oui, le 15 mai. Le courant du futur, c'est vrai, le principal parti représentant la communauté sunnite, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres hommes politiques sunnites et il n'est pas exclu que certains parlementaires issus de ce courant du futur se présentent aux prochaines législatives en leur propre nom, même si on leur a demandé de ne pas le faire. Donc, la communauté sunnite ne sera pas exclue. C'est très important, parce qu'au Liban, vous savez qu'il y a une répartition des postes selon les confessions. Le président doit être chrétien, le chef du Parlement chiite et le Premier ministre sunnite. Après, il n'est pas exclu non plus que Saad Hariri revienne sur sa décision de retrait. Vous savez, tout est possible au Liban. On a déjà vu des rebondissements. Et puis, il n'est pas impossible non plus que les élections soient repoussées. Ça arrive aussi. Scénario possible. Donc, il faut surveiller tout ça.